On va commencer à tous et toutes d'être là ce soir. Je me rapproche, autrement ça n'ira pas le son, là vous m'entendez je pense ? Tout va bien ? Bien dans le micro, chef, oui chef. Attendez, je rapproche, j'y rapproche tout. C'est déjà une entrée en matière en fait de dire j'y rapproche tout puisque c'est un trait local, pas seulement d'ailleurs. On l'a aussi dans mon beau Morvan. Alors voilà, donc mon amphi ce soir, ce ne sera pas sur les insultes pour ceux qui connaissent mon travail de recherche habituel, désolé. Ce sera plutôt en l'honneur de la fête de la francophonie puisque c'est demain, le 20 mars, c'est la fête de la francophonie dans le monde. Donc c'est un moment de communion entre francophones et entre francophiles autour de la langue française, des cultures francophones, j'ai mis trop près là, je ne vois plus rien, ça va me... et des valeurs que portent les institutions au nom de ce partage culturel. Tout un tas d'organisations existent, qui donnent tout un tas d'occupations. On en parlait avec une collègue tout à l'heure, des rébus, avec les dix mots qu'on fait faire aux apprenants dans la francophonie. Et donc parallèlement, au-delà de la culture, mais il y a aussi des choix politiques et géostratégiques. Donc je vais peut-être un peu briser quelques mythes ce soir parce que c'est vrai que la façade générale de la francophonie, quand on en parle, quand on la met en relief, par exemple sur les grandes chaînes de télévision ou dans les reportages, etc., c'est très souvent une communauté qui semble vivre d'amour et d'eau fraîche autour d'une belle langue française partagée. Et c'est vrai, c'est le cas. Chez les locuteurs, c'est très souvent ça. Il y a un sentiment en effet d'appartenance à un groupe culturel très fort, très dense, qui d'ailleurs lutte contre les autres langues. On verra que ce n'est pas nouveau comme sensation. Mais enfin, il ne faut jamais oublier, bien sûr, que tout ça, c'est possible aussi parce qu'il y a eu des volontés politiques, économiques, géopolitiques, géostratégiques, etc. Donc ça, c'est le côté peut-être moins romantique de l'affaire et on en parlera brièvement au départ de ma présentation. Mais ce qui comptera surtout aujourd'hui, puisque je suis linguiste, c'est qu'on se concentrera sur la dimension linguistique de la francophonie, ce que ça représente, et en particulier sur sa prise en compte en tant que grande diversité de variétés d'une même langue, je vais expliquer tous ces termes très techniques dans un instant, quand on enseigne le français, que ce soit en France ou dans le monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est pour ça que je l'ai nommée comme ça, ma conférence, c'est qu'elle est absente, cette diversité. On va avoir tendance, pas de suspense, vous avez lu le résumé, on va avoir tendance à véhiculer une vision du français comme si c'était la pure propriété de la France qui en céderait l'usufruit, gentiment, généreusement, à d'autres, alors qu'en fait, évidemment, nous autres, là, les sociolinguistes, c'est-à-dire les gens qui travaillons sur les rapports entre langue et société, mais surtout comment le locuteur s'insère dans une société, crée une société, crée une communauté par ses usages linguistiques. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de relativiser tout ça en rappelant, justement, ce qui a été mis en place historiquement, pourquoi, comment, quelles sont les idéologies qu'on peut voir en œuvre et quelles traces ces idéologies ont laissées dans les discours des gens, mais aussi dans leur représentation à la fois de la langue des autres et de la leur. Donc voilà, en gros, notre programme aujourd'hui. On verra d'abord, donc, comment s'est mise en place cette structure de la francophonie, pourquoi il y a du français dans le monde, tout simplement, pourquoi il y en a sur tous les continents, depuis quand, comment, donc ce sera très bref, ce passage-là, vous vous doutez, mais sans lui, je ne peux pas vous expliquer les choses. Ensuite, on verra quelles sont ces fameuses représentations de la langue chez les locuteurs, et enfin, il y aura quelques pistes, et ce sera seulement des pistes, bien sûr, il y a tout un tas d'autres choses à lire pour avoir des approches plus précises, mais on verra comment mettre ces différentes variétés en valeur quand nous enseignons le français. Alors, quand je dis nous enseignons, vous n'êtes pas obligés d'être des vrais enseignants, guillemets à vrai, des enseignants de métier, vous pouvez aussi tout simplement faire du bénévolat, vous pouvez peut-être tout simplement aussi apprendre à vos enfants, ou petits-enfants, ou arrière-petits-enfants. Le français, pour moi, vous allez quand même leur transmettre, mine de rien, tout un tas de valeurs, en plus de ce que vous leur apprendrez, de la grammaire, de la prononciation, du lexique, etc. Donc, en fait, c'est pour ça que ce sujet, je l'ai proposé aux amphis, parce qu'il me semblait que ça dépassait largement la simple problématique des enseignants, et eux seuls. On est tous, en fait, des diffuseurs du français, et on a tous une position, qu'on le veuille ou non, qu'on l'ait conscientisé ou pas, mais on a tous une position par rapport à cette langue, et à qui elle appartient, et à qui elle a le droit de la modifier ou pas. Voilà, donc ceci étant fait, on attaque. Alors, d'où vient donc la francophonie dans le monde ? Vous marquerez tout de suite dans mon titre, conquête et découverte, avec des guillemets autour de découverte, je vais le commenter, mais aussi décolonisation. Donc voilà, l'origine, c'est que l'hexagone n'est évidemment pas le seul détenteur du français, ça c'est une évidence, et ça s'est fait soit par la conquête de territoire, soit par des découvertes, comme on les appelle, d'un point de vue totalement centré sur la culture du découvreur. Parce que bien entendu, les gens qui vivaient au Canada avant que Jacques Cartier et ses hordes d'amis ne débarquent entre le 16e et le 17e siècle, évidemment qu'il y avait une lurette qu'ils avaient découvert, c'était leur terre. Et puis surtout, on sait très bien qu'il y avait déjà eu des traversées de toute façon de l'Atlantique. Mais bref, c'est comme ça qu'on a traditionnellement l'habitude de parler de cette phase qui a fait découvrir l'Amérique aux Européens. C'est totalement européo-centré, bien entendu. Donc comme vous le voyez, on a déjà une vague bien avant, on n'en parle pas souvent, ce qui me fait de la peine parce que je suis médiéviste d'origine et toujours pratiquante. Mais il ne faut jamais oublier que la première incursion du français en territoire étranger, sans avoir, comment dire, sans son vrai annexion au Royaume de France, c'est un peu complexe, le séjour des Normands. Mais bon, à partir de 1066, le duché de Normandie s'étend à l'Angleterre. Le duc de Normandie est vassal du roi de France, mais il est surtout rad'Angleterre. Le français sera la langue de prestige de l'Angleterre jusqu'au début du XIVe siècle. Là, il y a querelle sur les dates. Un anglais vous dirait qu'au XIIIe siècle, c'est terminé parce qu'on perd le duché de Normandie en 1204. C'est fini, les gens ne parlent plus. Non, ce n'est pas vrai. On a des traces dans le droit jusqu'au XIVe siècle d'usage du français, même bien au-delà. Le reste, le bilan qui reste de tout ça, c'est toujours que le français est une langue jugée très chic en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a un bel échange. Là où le français va mettre de l'anglais pour faire un peu à la mode, ce sera l'inverse en Angleterre pour parler de choses raffinées, de nourriture, d'élégance, de couture, etc. On mettra des mots français. Et il y a quand même encore à l'heure actuelle à peu près 40% de mots qui viennent de l'ancien français dans l'anglais moderne. Donc quand on vous parle de l'anglais qui envahit le français, attention quand même, des fois, on est réenvahi par notre propre état ancien de langue. On est envahi par l'ancien français légèrement modifié. Bon, bref, fin de la parenthèse. Il ne faut pas oublier non plus pourquoi il y a encore autant de locuteurs du français au Moyen-Orient. C'est lié aux croisades avec notamment le Liban au Moyen-Âge. Mais bon, après, comme vous le voyez, ce sont des grandes vagues le XVIe siècle, mais surtout le XVIIe siècle qui s'étend là au-delà de l'Atlantique. Le XVIIIe siècle, ce que je vous ai mis en bleu, ce sont les territoires qui sont toujours français. Donc là, ils ne sont pas décolonisés, ils sont français à l'heure actuelle. territoires, départements d'outre-mer. Et puis, c'est surtout le XIXe siècle qui va marquer une immense expansion vers le continent africain. Et puis enfin, il y a une francophonie qui est issue d'autres francophones que les Français de France, c'est-à-dire la Belgique. Voilà, ça, c'est un résumé ultra grossier. Alors, je passerai rapidement sur le régime imposé aux personnes pendant l'ère coloniale. Vous vous doutez, il y a eu le code noir, il y a eu l'esclavage, il y a eu après le code de l'indigénat. Bon, on aboutit à l'Union française en 1946, donc après la Seconde Guerre mondiale, à donc un rapport au peuple pour les aider à sortir, je cite, mais pour les amener à sortir de la colonisation et à s'organiser de manière à être autonome. On a aussi quelques cas de guerre, de décolonisation, ça, c'est ma diapo d'après. En gros, les accords qui permettront la sortie de la décolonisation de la plupart des territoires ce sera dans le cadre de la loi cadre de fer entre 1956 et 1962 qui mènera la plupart de ces pays à leur indépendance. Voilà. Les guerres de décolonisation sont bien connues, celles d'Indochine, celles d'Algérie et puis, je voulais quand même mentionner les meutes de Madagascar qu'on oublie très régulièrement de citer mais qui a quand même été un conflit sanglant. Voilà. Donc, voilà notre contexte. Comme vous le voyez, on a énormément, là, vous voyez bien qu'on n'a pas vraiment parlé de langue pour le moment, il s'agit surtout de domination politique avec l'application des mêmes règles qu'en France, même s'il y a des gouvernements locaux avec une organisation généralement à deux vitesses, le pouvoir colonial et puis les personnes d'origine, les indigènes comme on les appelait. Voilà, vous voyez qu'on est dans des choix politiques et linguistiques qui sont liés, les linguistiques dépendants des États. Alors après, l'indépendance, que se passe-t-il ? Il va y avoir en termes de choix justement de la langue qui sera officielle trois types de combinaisons. Soit on conserve le français comme langue officielle unique, c'est le cas du Bénin, un exemple parmi des dizaines d'autres. Soit on va instaurer un bi- ou un trilinguisme entre le français et puis les langues majoritaires sur le territoire comme par exemple à Madagascar avec le malgache et le français, mais vous aurez évidemment beaucoup d'autres cas de ce type-là. Soit carrément, il n'y a plus le français comme langue officielle, même si elle est encore parlée et très, comment dire, très courtisée dans le pays parce qu'on va choisir généralement la langue du culte et là, il s'agit de l'arabe classique comme dans le cas de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Voilà, de manière assez grossière, les trois grandes configurations post-décolonisation pour la répartition du français et des autres langues. Alors, surtout, quand on parle de francophonie, en fait, on entend plusieurs sens à ce mot, c'est-à-dire que la francophonie, on va la voir dans un instant telle qu'elle est, telle qu'on la comprend entre linguistes, c'est-à-dire une communauté de locuteurs d'une même langue le français, cette langue romane, je rappelle, qui est un créole du latin avec une origine gauloise qu'on appelle un substrat chez nous autres et puis un superstrat germanique toujours dans notre jargon. Mais donc, l'une des langues romanes est un créole, en fait, si on résume l'affaire. C'est comme ça qu'on la décrit en linguistique. Une langue d'occupation qui va se mêler à une langue locale et qui vont ensemble créer une nouvelle langue. C'est nous. Voilà, c'est le français. Donc, la francophonie, ce serait ce partage par des locuteurs du fait de parler la même langue. Il y a aussi, évidemment, la francophonie avec un grand F, c'est-à-dire toutes les institutions qu'à partir de la fin des années 80, on va aider à se mettre en place. En fait, à partir des années de François Mitterrand, 86, 89, le sommet de Dakar, etc. Avec plusieurs organisations phares comme l'Organisation internationale de la francophonie à laquelle j'ai emprunté d'ailleurs la carte qui ouvrait ma présentation. L'Agence universitaire de la francophonie chère à nos cœurs d'universitaires parce qu'elle nous permet de recevoir d'excellents étudiants chaque année. Et puis, tous les effets de coopération qu'on peut imaginer aussi bien économiques que politiques que linguistiques, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous imaginez existe. Voilà. Donc, on va avoir cette création d'un bloc politique, culturel et économique à partir des années 80 qu'on appelle la francophonie. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas seulement l'aspect linguistique, il y a aussi un énorme bout institutionnel. Il y a un grand bloc institutionnel qui soutient normalement l'action francophone, mais pas seulement lié à la langue. En fait, tous les échanges qui peuvent être instaurés entre les pays partenaires. Alors, ce fameux terme, on en parle souvent, j'ai décidé de vous montrer un des extraits de la première occurrence puisqu'on parle tout le temps, c'est un des termes, d'ailleurs, mes chers étudiants de L3, chaque année, je leur dis, chaque année, ils me le font quand même, je leur dis, arrêtez de me mettre la phrase que vous avez en tête du polycopier avec en 1880, le géographe Onésime reclus, frère d'Élysée, invente le mot francophonie. Ils me le mettent tous alors qu'ils ne connaissent ni Onésime ni Élysée. Voilà. Donc là, je me suis dit, on va récidiver en montrant un texte de ce fameux Onésime que personne ne connaît plus trop, je pense. Donc, dans le texte France, Algérie et Colonie qui date de 1880, le texte est en ligne dans sa deuxième édition de 1886, c'est ce que je vous explique entre crochets, sur le site magnifique de la BNF, Gallica, vous avez un facsimilé de l'original, de la deuxième édition. Comme vous le voyez, en fait, il est question d'autres des gens qui parlent le français, c'est un géographe, il est en train de décrire ce qui se passe en France en termes de population et dans tout l'empire colonial français puisque, comme vous le voyez, 1880, je vais dire des évidences, on est donc après la Commune, très largement, 1871, surtout après la guerre contre la Prusse, 1870, qui a détaché de la France, c'est comme ça que c'est vu à l'époque, qui a privé, même, on n'hésime reclus, on parle de cette manière, qui a privé la France de l'Alsace, de la Lorraine et d'une partie des Vosges, il le regrette longuement, il y a tout un chapitre là-dessus, et donc, en tant que géographe, il va essayer de chiffrer le nombre de francophones et de français dans le monde pour essayer de voir si la perte de ces territoires, notamment, et puis surtout, la montée des autres empires coloniaux européens, donc l'Angleterre, bien entendu, le vieil ennemi héréditaire, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, et puis d'autres puissances, comme le Portugal, par exemple, voilà, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça, combien reste-t-il, finalement, de français et de francophones dans le monde. C'est là qu'il invente, donc, pour ne pas parler de français, puisqu'il y a une différence de statut entre le colon, la personne citoyenne de France et puis les personnes des territoires colonisés, du coup, il va parler, il essaye de montrer ce point de vue francophone. Alors, on a souvent confondu, en fait, les deux frères, c'est-à-dire que, comme Élisée reclus était anarchiste, on est parti du principe que là, la vision d'Onésime, je pense à, c'est une très belle petite synthèse qui a été faite par un collègue sociolinguiste là-dessus, contrairement à tout ce qu'on imagine et que j'ai pu dire d'ailleurs par erreur en cours aussi, véhiculant la doxa, en fait, Onésime reclus, il ne partage pas les idées de son frère. Il n'est pas en train de dire, unissons-nous tous et dépassons les notions, un anarchiste dirait les notions capitalistes, en créant une communauté de locuteur du français et en dépassant tous les clivages qu'il peut y avoir, les différences de statut. Ce n'est pas du tout l'approche d'Onésime, en fait. Ça, c'est ce qu'on a raconté. Lui, il est républicain, il a en effet participé à la commune, il s'est en effet exilé, mais il est avant tout républicain, il est avant tout, surtout, patriote. Donc, lui, en fait, ce qu'il craint, c'est que le français dépérisse. Et je vous montre la diapo d'après qui est quasiment visionnaire, c'est complètement fou, « Je trouve, à la royauté du français, nous devons la moitié de notre colossale ignorance. » Je me suis dit, ben dis donc, « Tous les hommes instruits de la Terre savent au moins deux idiomes, le leur et le nôtre. Nous, dans notre petit coin, nous ne lisons que nos livres, est-ce qu'on veut bien nous traduire ? » « C'est pourquoi nous sommes en dehors du monde et de plus en plus dédaignés par lui. » Donc là, en fait, il est en train de parler du début de la perte de vitesse du français comme langue universelle. Et ça, c'est dans une seconde, je vous expliquerai comment ça s'était mis en place. « Quand le français aura cessé d'être le lien social, la langue politique, la voie générale, nous apprendrons les idiomes devenus à leur tour universels, car sans doute il y en aura plusieurs. Et nous y gagnerons de la science, de l'étendue d'esprit et plus d'amour pour notre français. Comme nous espérons que l'idiome élégant dont nous avons hérité vivra longtemps un peu grâce à nous, beaucoup grâce à l'Afrique et grâce au Canada. » C'est pour ça, je vous parle d'être visionnaire parce que c'est précisément à l'heure actuelle les deux pôles qui maintiennent le plus la francophonie. Donc il écrit ça il y a plus d'un siècle quand même. « Comme nous espérons que l'idiome élégant dont nous avons hérité vivra longtemps un peu grâce à nous, devant les grandes langues qui se partageront le monde, nos arrières petits-fils sauront pour devise aimer les autres, adorer la sienne. » C'est beau, c'est un éloge du plurilinguisme à sa manière. C'est aussi une vision très très pessimiste mais finalement assez exacte de ce qui va arriver aux Français entre le XVIIIe et le XXIe siècle parce que le statut a été différent. Alors, quelques chiffres maintenant pour confirmer ou infirmer ce que disait ce fameux onésime reclus. Voilà donc un rapport qui vient de sortir. L'Observatoire international de la francophonie a un très beau site que je vous recommande si vous voulez plus de documentation, de détails. Donc, le français est la cinquième langue mondiale par le nombre de ses locuteurs après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. La langue française est la seule avec l'anglais à être présente sur les cinq continents. En 2018, sur 106 pays et territoires, 300 millions de personnes sont capables de s'exprimer en français. Alors là commence ce qu'on appelle toujours la bataille des chiffres. C'est-à-dire comment est-ce qu'on calcule, comment diable calcule-t-on ce fameux nombre de locuteurs du français ? Est-ce que moi qui ai fait un pauvre 25 heures d'italien, mon Dieu, qui arrive à lire l'italien mais qui, même dans un état second, est proprement incapable de dire plus que bonjour, pizza et bravo, est-ce que je suis comptée par l'Italie comme l'italophone ? A priori, ça ne paraît pas très raisonnable. S'il compte que sur des italophones comme moi, j'annonce la fin de l'italien à nos camarades italiens ici présents. Bon, heureusement, ils sont là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le calcul des chiffres est toujours très hasardeux. Alors, justement, là, on voit sur le site de l'Observatoire, c'est un des éléments de l'OIF, on voit ce texte d'Alexandre Wolfe qui est canadien, qui est québécois, plus précisément. Qu'est-ce qu'un francophone ? Vous pouvez le trouver sur le site très facilement. Et qui précise un peu tout ça avec, je trouve, beaucoup d'honnêteté. Revenons donc au sens commun qui entend par francophone une personne capable de s'exprimer en français, quel que soit son niveau ou sa maîtrise d'autres compétences comme l'écriture ou la lecture. Vous voyez qu'on est vraiment dans la communication et pour le coup, oral, qui est capable d'échanger, on va dire, avec un autre locuteur. On éprouve néanmoins souvent le besoin caractéristique, voire défaut des utagers de la langue française, de qualifier le locuteur et bien souvent de le corriger, que tous ceux qui ne l'ont jamais fait lèvent la main, puis rougissent en repensant à la fois où ils l'ont fait au moins. Chacun s'arrogeant le privilège de juger de la valeur de celui qui pratique sa langue. Oui, puisqu'il s'agit de notre langue maternelle. La langue maternelle, comme son nom l'indique, on l'a apprise durant l'enfance, bien souvent avec la mère ou la figure tutélaire équivalente. On disait au Moyen-Âge que c'était la langue de la mère apprise, pardon, sur les genoux de la mère ou de la nourrice. Donc, il y a un lien identitaire. Quand on touche à la langue maternelle, on touche à toute l'identité culturelle, à toute l'histoire souvent de la famille, du lieu, etc. Donc, c'est ma langue et à égard à ceux qui la parlent mal. Voilà. En tout cas, c'est une des représentations très fréquentes dont parle ce texte. De là viennent les ridicules – vous parlez bien français – adressés à un Québécois, dont celle à langue maternelle. Mais oui. Mais aussi, et c'est là que je reconnais, que je salue leur honnêteté, mais aussi les catégorisations hasardeuses que nous avons nous-mêmes autrefois pratiquées, distinguant entre francophone réel et francophone partiel, voire le commode francophile, utilisé à tort par certains pour désigner des locuteurs de français alors qu'il n'est question que d'attachement ou d'intérêt pour la France et éventuellement pour les cultures francophones. Moralité, lorsque nous regardions ces 20 dernières années avec mes étudiants, donc avant ça, au cours de francophonie, les chiffres, nous passions un certain temps à, j'avoue, nous gausser un peu méchamment parce qu'entre les gens qui pratiquaient vraiment le français et puis ceux qu'il avait eu étudié dans une vie antérieure qui n'en avaient plus jamais l'usage mais qu'on prenait quand même pour faire nombre, c'était quand même assez gênant. C'est ça l'idée, bien entendu, vous voyez bien les enjeux, c'est qu'il y a des... on veut avoir un poids, donc plus on a de locuteurs, plus on est fort, on se montre fort. Voilà. Donc là, le recalcul a été fait et d'ailleurs, ils ont dû avoir quand même un certain nombre de critiques, j'imagine, puisqu'il y a énormément de soins apportés à expliquer la méthode. Si vous lisez ce texte, il y a six pages d'explications mais il y a surtout énormément de descriptions de la manière dont les enquêtes ont été menées, qui est compté, comment, pour quels critères, quelles raisons, etc. Donc on essaye de faire des choses plus sérieuses, ce qui ne peut être que louable. Alors, en fait, ils vont parler de trois types de profils de francophones dans la galaxie du français et donc le chiffre qu'on va retenir peut-être plus que les autres, on part à 300 millions, rappelez-vous, c'est 235 millions de locuteurs qui ont un usage quotidien du français. Voilà. Je peux vous détailler un peu plus quand même. Ça inclut donc les locuteurs de langue maternelle, les locuteurs qui vivent dans un pays où c'est la langue officielle, qu'elle soit seule ou liée à une autre, qui est deux, trois langues officielles. Et puis, c'est une... Aussi, ils tiennent compte de la langue pratiquée de manière très régulière dans des univers type professionnel. Mais il y a quand même la base, c'est la régularité de l'usage, ce qui paraît assez logique. Sinon, je compterais aussi chez les italophones et là, Dieu sait qu'il ne faut pas. Ce n'est pas logique. Voilà. Alors, un des éléments de ce texte que j'aime beaucoup, c'était justement cette notion de représentation sur la langue et sur les autres locuteurs, sur soi, sa propre performance, mais aussi sur ce que c'est que cette langue. Et donc, ces représentations sur la langue, mais aussi sur ses variétés, comme on appelle ça en sociolinguistique, c'est-à-dire d'autres façons d'actualiser le système grammatical du français par rapport à celle qu'on a choisie comme étant la norme. Celle de référence va servir de norme. La variété qu'on va appeler bientôt de prestige va servir de norme à toutes les autres. C'est elle qui servira de modèle, en quelque sorte, pour l'écriture des grammaires, des guides, des recommandations, des règles. Et puis, toutes les autres manières que les locuteurs du monde entier, mais même des régions de France, bien sûr. Quand je parle des variétés, ça inclut l'hexagone. Toutes ces autres variétés, elles seront moins prestigieuses, en tout cas, dans la régulation par l'État dans le cas de la France ou tout simplement dans le cerveau des locuteurs, parfois. Et du coup, là, on parlera de variétés de français. Donc, à ne pas mélanger avec langues régionales qui, elles, sont des langues qui ne sont pas du français du tout. si je vous prends le breton, le basque, le flamand, l'alsacien, voilà des langues qui appartiennent carrément à d'autres familles de langues. Là, quand je parle des variétés, ça va être, par exemple, la manière québécoise d'actualiser le système de la langue française. Ça va être la manière belge, ça va être la manière toulousaine, ça va être la manière picarde, wallonne, voilà. Donc, on inclut un bloc par rapport à une variété riche. jugée plus riche que les autres, en tout cas, riche de son pouvoir au moins. Alors, tout un tas de conceptions, ça ne s'est pas fait en un jour, vous vous doutez bien, puisque la question toute simple à se poser, c'est comment se fait-il après des années et des années même, un siècle d'école publique, gratuite, laïque, obligatoire pour tous les petits français et françaises, comment se fait-il finalement qu'il y ait encore des régions qui n'aient pas oublié leur variété ? Je pense à l'art pétant, je pense à à peu près toutes les régions où même si on ne parle plus couramment la langue pour des échanges du quotidien, il y a quand même encore le souvenir au moins, il y a encore des mots, il y a encore des expressions, il y a même parfois des petites tournures syntaxiques locales. Et puis, il y a la prosodie, ce qu'on appelle l'accent, il y a la prononciation qui, elle, qu'on ait encore du vocabulaire ou pas, bien souvent, reste comme marqueur d'appartenance identitaire. comment se fait-il finalement qu'après un rouleau compresseur, parce qu'on peut le voir comme ça, après un rouleau compresseur tel que les lois Jules Ferry, comment se fait-il finalement que tous ces gens n'aient pas lâché ? Il faut imaginer déjà qu'en fait, c'est parce que, dès le départ, il y a une grande variété dialectale, tout simplement. Et puis aussi, parce que les locuteurs, c'est finalement eux qui choisissent. on va leur imposer des choses, mais il y a aussi la capacité de chaque locuteur d'adhérer ou pas au modèle politique qu'on va lui imposer, et puis surtout, de maintenir ou pas, de s'accommoder de ce modèle et de maintenir ou pas les traditions locales, familiales, culturelles, etc. Alors, néanmoins, pour qu'une variété dominante émerge, il faut qu'il y ait des représentations d'abord de la langue toute entière. Et là, je vous ai distingué quelques périodes, on va avoir une première phase durant le XVIIe siècle avec la création de l'Académie française en 1635 où on considère que le français, c'est la langue la plus belle, la plus douce et la plus pure. Vous voyez que là, on est dans des critères finalement très émotionnels qui reposent sur une perception de la beauté, de la douceur et de la pureté. Finalement, tout ça, c'est très peu objectif, même si les remarqueurs ont fait un travail absolument énorme de... comment dire... de description, de réflexion sur ce qu'était la langue et comment elle fonctionnait. On se moque souvent d'eux, ils ont fait un... Il ne faut jamais oublier à quelle époque ils étaient. Regarder les faits de langue avec un regard actuel, c'est très souvent la meilleure porte ouverte vers l'anachronisme. Il faut essayer, au contraire, d'entrer dans le système de croyance et de pensée des personnes qui rédigeaient pour pouvoir vraiment apprécier leur travail. Et là, oui, objectivement, les remarqueurs ont fait un travail énorme. La langue de la raison et de la clarté, vous reconnaissez avec le mot raison les lumières, le mouvement des lumières au XVIIIe siècle, mais très souvent, on oublie aussi qu'avant ça, il y a eu le très grand mouvement de Port-Royal qui a écrit la grammaire raisonnée en 1660 et qui lui-même valorise énormément l'aspect logique du français. Vous avez de longs développements dans Port-Royal qui s'occupent aussi de logique mathématique. Vous avez de longs développements sur la logique implacable de la syntaxe en français. Donc ça, c'est une autre conception. Troisième niveau, voilà, type A, qu'on passe, là, on met le grand braquet dont parlait Onésime reclus. C'était de ça qu'il parlait en disant nous ne sommes plus la langue universelle incessamment sous peu. Nous ne serons plus, nous ne sommes déjà plus guères. Eh bien oui, la langue universelle, alors elle trouve sa source d'abord dans la tête des gens. Très souvent, c'est Antoine Rivarol avec le grand discours qu'il fit à l'Académie de Berlin en réponse à une question qui peut être étonnante de nos jours. Qu'est-ce qui a rendu la langue française universelle ? Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative ? Est-il à présumer qu'elle la conserve ? C'est ça le sujet cette année-là. Donc vous voyez qu'on ne demande pas quelle est la langue qui est universelle. On vous pose directement que c'est le français et on vous demande qu'est-ce qui a fait qu'elle était universelle ? Donc ça vous en dit long sur le statut de cette langue qui est en effet parlé dans toutes les cours d'Europe. Vous savez bien ne serait-ce qu'avec les frères de maître à quel point les intellectuels français des Lumières furent invités partout. Toute cour devait avoir son intellectuel et toute la noblesse européenne apprenait le français. Si on voulait être une personne jugée de qualité, là c'est un peu anachronique, c'est Molière qui dirait ça, une personne de qualité devait parler le français. Je vous signale qu'à l'heure actuelle, une personne de qualité se doit de lire, d'écrire et de comprendre et de baragouiner l'anglais autant qu'elle peut. Finalement, vous voyez qu'on va garder toujours ce même rapport à des langues de prestige. Simplement, les langues circulent. Peut-être que dans 200 ans, ce sera le chinois. Je n'en sais rien. Là, je reprends les ragots d'Onésime reclus, les prévisions d'Onésime reclus. Non. Toujours est-il donc que cette question, en fait, il ne faut jamais oublier qu'avant ça, il y a des traités de paix qui ne concernent pas la France. Dans le cas du traité de Rastatt, ce n'est pas la France qui s'est opposée à un autre pays. Et pourtant, le traité de paix sera signé et conclu en français en 1714. Et ce sera le cas, après, de ce français langue de la diplomatie internationale jusqu'à l'armistice de 1919. Donc, ce qui rend la langue française universelle, oui, ce sont les Lumières, bien sûr. On a toujours, nous autres littéraires, envie de tirer la couverture vers la culture. Oui, oui, d'accord, OK, certainement, mais en fait, bien avant, ce sont surtout de sombres histoires politiques de traités militaires. Grande rupture, la Révolution française qui va donc renverser la monarchie. Je vous rappelle, quand même, ce n'est pas la première à avoir ce type d'action sur la monarchie, parce que l'Angleterre nous a quand même fait le même coup un siècle avant, je dis ça. Et puis, les États-Unis quelques années plus tôt. Mais bref, la Révolution française va mettre en place un système où, comme vous le savez, tous les citoyens sont libres et égaux en droit. Normalement, il devrait y avoir les citoyennes aussi, mais elles furent zappées. Mais donc, dans cette affaire-là, évidemment, on est en train de renverser, ce n'est pas révolution pour rien, le nom de l'événement. c'est vraiment incroyable. Il n'y a plus cet ordre pyramidal qu'avait mis en place la monarchie. Là, tous les citoyens et citoyennes sont libres et égaux en droit. Très bien. Bien entendu, vous vous doutez bien que la monarchie ne va pas accepter ça. Il va immédiatement mettre en place une contre-attaque histoire de rétablir justement la famille royale sur le trône. va donc se lancer les grandes guerres révolutionnaires et il y a un problème de propagande fondamentale pour la révolution, c'est comment va-t-elle faire connaître ses idées dans tout le pays alors qu'il est multilingue. Ce pays, je dis bien multilingue, il y a les variétés de français locales mais il y a bien entendu aussi toutes les grandes langues régionales qui, vous vous en doutez ou vous le savez déjà, sont utilisées bien entendu à des fins de propagande par l'ancien régime. Donc va se mettre en place cette vision qui est toujours la nôtre, le français c'est la langue de la liberté et son travail, dira Jules Ferry au siècle suivant, dans la lignée des révolutionnaires jacobins, c'est aussi de transmettre la civilisation dans tout l'empire colonial. Donc vous voyez comment on va établir graduellement en passant de sa beauté, sa douceur, sa pureté, puis son rapport à la raison et à la clarté, puis le fait qu'elle soit universelle, puis le fait qu'elle porte des valeurs humanistes d'une grande rareté et très précieuse pour les gens. Comment on va passer ensuite à la notion de langue de la civilisation pour aller après porter ses lumières, sans jeu de mots presque, dans les territoires colonisés ? Voilà, donc ces représentations sur la langue française, voilà l'arrière-plan général. Maintenant nous allons voir évidemment qu'il y a une variété haute de prestige, ce qu'on appelle le français standard, le français international, en réalité le français de Paris, qui va se mettre en place dans cette position prestigieuse, contre, non pas en parallèle comme dans beaucoup d'autres pays, je pense toujours à l'Italie où le Toscan a un statut de prestige, mais où les autres dialectes sont tout à fait respectés. En France, non, en Allemagne, c'est la même chose, il y a les dialectes. En France, il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire il y a un dialecte, un devenu langue, comme dirait Anthony Lodge, qui, à l'intérieur de ses structures, va lui-même réintroduire une hiérarchisation entre les différentes variétés. Alors, il se trouve que, en sociolinguistique, il y a eu pas mal d'études, vous vous en doutez, et notamment, celle de Marie-Louise Moreau et de tout un tas de collègues, qui montrent qu'aucun groupe dans la francophonie, en fait, ne détient le monopole du bon usage. Si vous interrogez, donc on voit qu'au sein des différentes variétés sélectionnées par le critère social, donc les variétés qui sont considérées comme plus hautes que les autres, il y en a une dans chaque, il y a une manière de parler dans chaque communauté linguistique locale qui sera plus valorisée, à chaque fois, les détenteurs de cette variété haute vont toujours considérer que leur variété est la meilleure. Vous interrogez un Québécois à l'heure actuelle, ayant fait des études, étant assez sûr de son identité, voire militant, il ne vous dira jamais le français de Paris, c'est mieux. Non, non, on parle, tout va bien. on parle bien. Donc, ce que dit ce texte, plus que de la norme du français, il devrait donc plutôt être question désormais de ces normes. Il y a des usages en français du Québec qu'on n'a pas en français hexagonal, il y a d'autres usages en français, mettons, bruxellois, il y en a d'autres en français genevois, il y en a d'autres en français lausannois, etc. Chaque groupe va à chaque fois recréer sa propre norme. Là, je vous parle des usages dans les interactions. Je n'ai pas encore parlé de l'écrit pour le moment. Je parle vraiment des usages dans les échanges entre locuteurs. Ce qui m'amène à ma seconde partie. Ouh là, je parle trop. Comment s'est mise en place cette hégémonie ? Là, on a vu en fait comment les représentations avaient mis en place une vision globale du français comme étant une langue ceci ou cela. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'idéologie du standard. Comment une variété s'est mise en place comme plus puissante que les autres. Donc, on a des traces dès la littérature médiévale qui nous montrent que dès le XII-XIIIe siècle, des locuteurs se sentaient moins à l'aise, on va dire, quand ils parlaient en ne venant pas de l'île de France. L'île de France, c'est beaucoup plus grand que Paris, simplement, à l'heure actuelle. C'est la très grande couronne. Donc, très tôt, le France-Way va se sortir, va être repéré comme meilleur ou en tout cas un peu plus chic que les autres variétés. Et puis, il y aura un sentiment d'infériorité des autres variétés d'Oil. Alors, on classe Oil, c'est les variétés du nord de la Loire, en gros, en très gros. Oc, c'est les variétés du sud de la Loire. Ce sont les deux façons de dire oui dans chacune de ces zones. On disait Oil dans le nord, apparemment, et Oc dans le sud. Je précise tout de même que pour tout ce qui concerne l'histoire de la zone d'Oc, si vous faites vos études de français en France, on ne vous en parlera strictement jamais. C'est le no man's land. On ne vous parlera que du nord. C'est le nord, comme disait qu'il y a la brue. Oui. Alors, qu'en revanche, si vous étudiez le français ailleurs, on vous parlera, je pense à la littérature médiévale en particulier, on vous parlera de toutes les périodes en mêlant toutes les variétés. Mais on ne raconte jamais l'histoire du sud en France. C'est une tradition depuis la Révolution. Voilà. Alors, il s'agit là encore d'un processus politique graduel, c'est-à-dire qu'en gros, du 9e au 15e siècle, la lutte s'effectue entre les langues qu'on appelle vernaculaires, c'est-à-dire populaires, non écrites, à tradition orale, contre la langue d'octe et utilisée pour tous les actes officiels, c'est-à-dire le latin. Puis, avec François 1er, en 1539, l'édit de Villers-Cotterêts, on va dire, non pas que le français devienne la langue officielle comme un certain ministre ou président, j'ai oublié lequel c'était, mais bref, Villers-Cotterêts n'a jamais posé le français comme langue officielle, il a juste dit, c'était dit, que tous les actes administratifs devaient être rédigés en français. C'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on va imposer une langue contre une autre. Là, c'est le français contre le latin. Il va prendre la place du latin pour les actes officiels, le français. Ensuite, au 17e siècle, on va imposer une variété aux élites. Encore une fois, là, beaucoup d'erreurs circulent. Le bon usage, par exemple, de Vosgelat ou les préceptes de l'Académie française n'ont jamais été prévus pour vous et moi. Ils étaient prévus pour les gens qui fréquentaient la cour royale. C'est beaucoup de monde, mais c'est quand même pas la majorité du peuple ou des gens. N'oubliez pas qu'on est dans un régime monarchiste dont, bien entendu, les seuls gens qui comptent, ce sont les aristocrates ou les gens de qualité, comme disait mon fameux Molière. Mais donc là, on n'a pas imposé du tout à tout le monde de parler comme on écrit. Bien sûr que non, ça n'intéresse pas le pouvoir de toute manière. Donc là, c'est un français, c'est le français du roi qui, lui, va commencer à devenir meilleur que les autres styles ou en tout cas qu'on mettra en valeur en ayant tout un tas de critères pour caractériser le bon français, ce qu'on appelle le bon usage que je vous définirai dans un instant, que je vais vous définir tout de suite d'ailleurs. la façon de parler de la plus saine partie de la cour conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs de ce temps. Et qu'on va avoir une manière de parler additionnée à une manière d'écrire. Et on ne prend pas les mêmes locuteurs. Mais il faut que dans les horaires royales ne circulent que de belles choses. C'est ça l'idée. Depuis la fin du XVIIIe siècle, Révolution française oblige, là on est passé à un régime démocratique où chacun égale chacun, on a ce slogan « Une nation, une langue » où là, pour des fins de propagande, l'idée a été d'imposer une variété aux autres variétés et aussi aux autres langues régionales. Pour des raisons de guerre, comme je vous disais, mais aussi de propagation de l'idéologie révolutionnaire. Les lois Jules Ferry à partir de 1881 ont pu appliquer tout cela puisque l'effort révolutionnaire a été très bref faute de moyens. et puis aussi suite à l'évolution du projet révolutionnaire. Donc, ce que vous voyez en France, on va imposer à partir des lois Jules Ferry, le français dans toutes les écoles, aux garçons et aux filles de 6 à 13 ans, dans une école gratuite, laïque, publique et obligatoire, uniquement en français de Paris, au point qu'on punissait physiquement les élèves s'ils s'amusaient à parler autre chose, même dans la cour de récré, même devant, même pendant la pause. C'est vraiment une immersion, comme on appelle ça en français, langue étrangère, une immersion assez brutale vu les châtiments corporels associés aux déviances telles qu'elles étaient, en tout cas, les déviances, au moment où les pauvres gamins essayaient de parler leur variété usuelle ou leur langue. Cette politique de standardisation a été aussi appliquée dans les territoires colonisés. Donc là, si vous comprenez la politique linguistique de la France dans l'hexagone, vous avez compris tout ce qui se passe dans tout l'empire colonial. C'est le même modèle exactement. L'idéologie du standard dont je vous parlais repose sur une série de croyances sur la surnorme, c'est-à-dire la norme, c'est la grammaire qu'on partage qui fait qu'on se comprend quand on parle. C'est un point de vue de linguiste. Ce n'est pas forcément un point de vue grammairien. La surnorme, ce sera l'expression la plus raffinée et la plus normative, la plus normée possible, c'est-à-dire en fait avec le modèle de l'écrit le plus soutenu comme étant l'usage à atteindre. Donc comme vous le dit Lodge, cette surnorme, elle est légitimée et maintenue par tout un édifice de croyances sur la nature de la langue, sur ce qui est correct ou incorrect et ce sont des croyances qui sont dictées inévitablement par les valeurs sociales et esthétiques de la société concernée. Repensez au XVIIe siècle, c'est la langue la plus pure, c'est la langue la plus douce. C'est vrai que quand on entend deux personnes se hurler dessus en français, c'est une langue d'une douceur exquise. Ça saute aux yeux de tous. C'est intrinsèquement exquise, surtout quand les gens se hurlent dessus. Voilà. Bref, là, on tombe, je n'ai pas parlé de Condillac en détail ou de ce que dit Rivarol dans son éloge du français, mais généralement, vous avez des classements, bien sûr, et si je faisais un test dans la salle, ce que je ne ferais pas, si je demandais qui préfère l'italien, qui préfère l'espagnol, je commencerais par les langues romanes parce que c'est proche du français, donc généralement, il y a plein de mains qui se lèvent. Désolé, ma collègue qui est là, qui aime l'allemand, là, j'aurais beaucoup moins de... Ah, il y en a une quand même. Mais j'aurais moins de mains qui aiment le russe, et puis après, j'irais vers des langues de moins en moins entendues, de moins en moins fréquentées, de moins en moins connues, alors là, il n'y aurait plus personne qui les trouverait belles parce qu'on ne les entend jamais. On ne les fréquente pas. Voilà. Donc, ce type d'émotion qu'on va tous avoir, qui nous fait graduer les langues, je vous rassure, ça n'est pas nouveau du tout. C'est vieux comme Rivarol, Condillac, et qui vous voudrez. Mais ce sont des perceptions et des valeurs sociales et esthétiques. Le rapport à l'allemand, par exemple, c'est évident que c'est lié aux guerres et aux représentations qu'on a de l'Allemagne, véhiculées par la culture, les films de guerre, etc. Alors, les fameuses croyances, l'état idéal d'une langue, donc là, on est bien dans des croyances, on ne vous dit pas que c'est la vérité, on est au contraire en train de vous dire, ça, c'est les présupposés qu'ont les gens et c'est ce qui permet d'avoir une idéologie du standard dominante. Donc, l'état idéal d'une langue, c'est l'uniformité. Tout le monde devrait idéalement parler et écrire de la même manière. C'est ce qu'on apprend à faire normalement à l'école, je vous le signale. L'usage non standard est toujours à un certain degré impropre et le changement linguistique doit être déploré. C'est le fameux « c'était mieux avant ». La question étant « avant quoi ? » Mais là, je vous laisse répondre vous-même parce que, bien entendu, depuis les grecs, on dit ça. C'était toujours mieux avant. Le changement linguistique est vu comme une horreur. Alors, ça permet donc de stigmatiser les fautes que nous nous analysons plutôt comme erreur qui n'a rien à voir. Faute, c'est un jugement moral. C'est bien ou c'est pas bien, ça mérite ou pas une punition. Alors qu'erreur, c'était une possibilité du système, il y en avait plusieurs. Le locuteur a pris telle possibilité, c'est pas elle qui est dominante. C'est tant pis, mais on peut corriger. Alors, pas corriger au sens bâton, corriger au sens amélioré, je précise. Voilà. On va aussi avoir la perception de certains registres comme bas. Ça, c'est ce que nous appelons dans notre cuisine de sociolinguistique, la variation diastratique. C'est-à-dire, il va y avoir, il y avait trois grands styles dans la rhétorique, bas, élevé et moyen. Les registres bas sont très, très condamnés par les remarqueurs. Ils font partie du mauvais usage. Le burlesque, notamment. Donc là, les registres bas, ça correspondrait à ce qu'on appelle dans une grande enveloppe l'argot. Alors qu'en fait, très souvent, c'est pas de l'argot du tout. Ou du français dit familier. On va aussi avoir ce que nommait Malherbe les provincialismes. Ça fait du monde, là. Quand vous voyez la taille de la région parisienne et le reste de la France, ça fait du monde dans les provincialismes. Ben oui, mais c'est pas bien. Donc ça, c'est ce que nous appelons la variation diatopique. C'est quand la variation linguistique n'est pas liée à une classe sociale, comme dans le cas de la diastratie, mais à une zone géographique, comme dans le cas de la diatopie, ma phrase n'a aucun sens. Excusez-moi. Et puis, il n'y a bien entendu aussi aucune place pour la variation individuelle, c'est-à-dire le style des locuteurs, ce que nous appelons la diaphasie, la variation diaphasie. Puis alors, ne venez pas nous parler de cette horreur qui serait le bilinguisme. Ça, ce n'est pas prévu. Voilà, une nation, une langue. Il y a un lien entre l'amour de la patrie et l'amour de sa langue et de son drapeau et de son hymne et de plein d'autres choses, plein d'autres symboles. Mais c'est un bloc. Alors, la forme la plus valable de la langue se trouve dans l'écrit. Je vous lis vite ça. La forme la plus pure de la langue se trouve dans l'œuvre des meilleurs auteurs de la communauté. Vous retrouvez ce que je vous donnais du bon usage. La définition du bon usage de Vosgelat est là. Elle a été revue au XVIIIe siècle par les encyclopédistes qui disent que c'est la façon de parler de la plus nombreuse partie de la cour conformément à la façon d'écrire de la plus nombreuse partie des auteurs les plus estimés du temps. Là, ce ne sont plus les plus saines. Ce sont ceux qui sont les plus aimés et c'est un plus grand nombre, on va dire quand même. Mais il n'en reste pas moins que ça ne laisse aucune place, bien entendu, à de très nombreuses langues et en fait même leur majorité, surtout au début du XXe siècle, la majorité des langues parlées dans le monde étaient à tradition orale exclusivement. Elles n'avaient pas de tradition écrite, en particulier dans les territoires colonisés. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Que ce n'était pas de vraie langue. Elles n'avaient pas d'écrit. Donc là, vous voyez bien d'où vient cette représentation de l'écrit comme étant important. Ça vient tout simplement des trois religions du livre, puisqu'il ne faut jamais oublier, surtout dans un système monarchique, mais même dans un monde laïc, que l'arrière-plan, c'est toujours le sacré. Pour la période royale, par exemple, jusqu'à la Révolution et même bien après, il faut toujours avoir en arrière-plan qu'il y a la norme religieuse qui a joué sur la construction des représentations sociales, culturelles. Donc, bien entendu, une langue non écrite, ça ne peut pas être une langue sacrée, ça ne peut pas être une langue élégante, ça n'est pas une vraie langue dans l'esprit de beaucoup de monde. Et donc, on va déduire, vous allez voir comme c'est vicieux, on va déduire, parce qu'il n'y a pas de code écrit, on va déduire de ça qu'il y a des capacités cognitives chez les locuteurs et locutrices moindres. Ils n'ont pas d'écrit, ce n'est pas vraiment des gens, c'est un peu des sauvages. Je n'en ajoute pas, il y a bien bien pire dans la littérature coloniale. Bien entendu aussi, les variétés de français hexagonales, elles sont surtout à tradition orale, ce qu'on appelle couramment des patois. Je n'ai pas encore utilisé le terme parce que patois, il est très connoté comme négatif. Or, en sociolinguistique, on ne porte pas de jugement. Nous, on a des variétés d'une même langue, c'est tout. On n'est ni pour, ni contre, enfin, si en fait. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on décrit un système avant toute chose. Or, le mot patois, comme le mot dialecte que j'ai soigneusement évité, ils sont très, très connotés. Ils portent l'idée que tout ça, ce ne sont pas, ce ne sont pas des langues, ce ne sont pas des variétés dignes d'être parlées. Ce n'est pas aussi bien que la grande variété, que la grande langue. Donc, toutes ces fameuses variétés à tradition orale, c'est pareil, elles sont forcément moins nobles que la variété de prestige qui, elle, évidemment, donne lieu à des chefs-d'œuvre littéraires. Alors là, encore une fois, toute la zone doc, on est bien embêté quand on suit ce raisonnement puisque la littérature doc, non seulement, elle est très riche, non seulement, elle est très, très écrite, mais elle a même bien souvent précédé celle du Nord pendant la période médiévale. On n'aurait pas eu la littérature doc. Au XIe siècle, ils en étaient déjà à la poésie. Nous, au XIe siècle, on cafouillait un peu sur la chanson de Roland qui, du reste, est peut-être même anglo-normande, on le sait vous dire. Vous voyez, donc voilà, le Sud, c'est plus compliqué pour la zone doc de moins tenir compte de l'écrit. Donc, on n'en parle pas. On règle le problème, on n'en parle pas. Alors, cette fameuse idéologie du standard, enfin la didactique arrive, le français enseigné doit correspondre à cet état de langue idéale et d'ailleurs, puisqu'on parlait de bon usage et de littérature classique, rappelez-vous, si vous ouvrez le bon usage de Maurice Grévis, notre père à tous, en grammaire, vous regarderez, tous les exemples sont très littéraires. Et même parfois, d'ailleurs, il y a des auteurs qu'on ne connaît plus que grâce à Grévis. Ce n'est pas forcément parce qu'on les aime lire, c'est parce qu'on les a vus dans des exemples de syntaxe qu'on les connaît encore, ces braves gens. Mais bref, cet état idéal, on le retrouve finalement décrit dans le cadre européen des langues et puis dans les manuels. C'est-à-dire que notre objectif didactique, la norme, c'est le français des grammaires prescriptives, c'est-à-dire celles qui contiennent les règles et non pas celles qui, descriptives, vont plutôt décrire ce que font les Français quand ils parlent. Je vous donne un exemple tout de suite. Quand je parle d'oral, je ne parle pas du français parlé. Là, je me base sur les travaux de l'air blanche bienvenu, ce que je vous résume maintenant. Pour elle, il y a trois types de performances, de réalisations, on va dire, à cause d'un type de performances du français. Vous allez avoir la performance à l'écrit qui permet le brouillon, le retour en arrière, la bifure, la correction, la reformulation. Vous allez avoir la performance orale de cet écrit, c'est un peu ce que je fais là, par moment, quand je vous lis les diapositives verbatimes, où donc là, il y a eu préparation écrite et où finalement, je ne fais que délivrer le message par un autre canal. Et puis enfin, il y a le français parlé. Alors, on s'est longtemps demandé en histoire de la grammaire et de la syntaxe s'il n'y avait pas carrément deux syntaxes en français, une pour l'oral, comme on l'appelle, et une pour l'écrit. Tout le travail de Claire Blanche et du Garce a été de démontrer qu'en fait, pas du tout. Ce sont les conditions de production qui sont différentes puisqu'à l'oral, on ne peut pas faire de brouillon. À l'oral, on ne trouve pas toujours ces mots très vite. On va se répéter, on va hésiter, on va faire des pauses, des retours en arrière, on va pouvoir créer des petits monstres du type « Moi, mon père, sa voiture, le dimanche, quand il n'a pas trop sommeil, s'il fait beau, il la lave. » Vous voyez ? Ça, à l'écrit, à l'oral, on en produit, ouf, des décumules du thème. C'est comme ça qu'elle appelle ça. Voilà. Aucun problème. Moi, le garage, ben non, non, le garage, ben non, 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 le truc là où on met les... Ouais, ouais, le garage, non, j'en ai pas. Vous imaginez ça, elle écrit, même Céline, il n'oserait pas, je pense. Et même Frédéric Dard, c'est vous dire. Bien sûr, à l'oral, ça passe tout seul parce que tout le monde parle comme ça. La négation. Si vous avez compté mes « ne » dans les structures qui devraient être en « ne pas » depuis le début, j'espère bien que non, mais à la limite, comme c'est filmé, vous pouvez, si vous n'avez rien, vraiment rien d'autre à faire, vous amuser, je pense que je n'en ai pas produit ou très très peu, mais je vous rassure, je ne parle pas trop plus mal, c'est à vous de me le dire, que les autres, c'est qu'en fait, le « ne », on l'utilise très peu, maintenant, il a même un effet quasiment d'insistance. Je ne veux pas ceci ou cela. Voyez, on va l'utiliser pour dire « t'as entendu ? Je ne veux vraiment pas. » Voilà, je viens de le faire, « je ne veux vraiment pas. » On ne s'en rend pas compte, mais c'est évidemment la même syntaxe qu'elle écrit, c'est simplement qu'une fois qu'on sait trier, on s'aperçoit que c'est bien la même chose. Alors, ces critères à elles, c'était de dire « on va être dans des situations de communication plus relâchées ou moins relâchées. » C'est-à-dire, il y aura plus ou moins de... Moi, j'ajouterais, parce qu'elle était syntacticienne, donc elle ne travaillait pas là-dessus, mais moi, j'ajouterais, voilà, il y a des contextes dans lesquels on va beaucoup plus surveiller sa performance et essayer de ressembler à une performance orale que parler, plutôt que parler. Et puis, d'autres cas, au contraire, où on est plus détendu et là, elle a aussi un autre paramètre, c'est plus spontané ou moins spontané. Il me semble que c'est une manière qui peut être utile aux enseignants pour aider leurs élèves. Je n'aime pas dire apprenants. En plus, élèves, c'est épicènes. Donc, leurs élèves à être à l'aise, c'est peut-être relâcher un peu la pression par rapport à tous ces critères d'oral décrit. Et puis, elle distingue cette dernière catégorie que je trouve très belle, c'est-à-dire la langue de tous les jours et la langue des dimanches. La langue de tous les jours, ben voilà, vous voyez bien ce que c'est. Et puis, la langue des dimanches, au contraire, quand on va mettre un soin particulier, qu'on vous cherchera des beaux mots, qu'on essaiera de faire des structures syntaxiques un peu complexes, qui vont montrer qu'on parle vraiment bien, qu'il y a un poète caché derrière cet être fou qui prend la parole non-stop. Voilà. On constate tous, évidemment, que les gens ne parlent pas comme des livres ou comme les manuels de conversation. Non. Voilà. La forme prônée par l'idéologie standard, elle est meilleure que les autres variétés parce qu'elle est censée être plus élégante, plus claire, plus logique. Là, vous reconnaissez toutes les strates de la mise en valeur d'une langue par rapport aux autres et puis même aux variétés autres. Il arrive aussi que ce soit la variété employée par les personnes possédant le statut social le plus élevé avec le potentiel le plus fort pour l'exercice du pouvoir. Ben là, c'est parfait dans le cas de Vosges là. Mais ça peut être aussi parfait pour le pouvoir colonial pendant la période de colonisation. Les autres dialectes sociaux sont des corruptions dégradantes du standard, c'est-à-dire des tentatives mouvantes, incultes, ratées, etc., de s'exprimer correctement. Voilà les différentes étapes qu'on peut recenser. En 1635, la création de l'Académie française avec le fameux bon usage de Vosges là qui était académicien, où là, on va codifier ce qui se dit bien et ce qui ne se dit pas bien. On aura ensuite, avec les guerres révolutionnaires à partir de 92, la patrie en danger, donc là, un sentiment de danger, mais surtout d'ennemis intérieurs. Tous ces locuteurs qui ne parlent pas le français de la République sont des ennemis potentiels. Et donc, on va parler carrément d'éradication des patois et puis enfin, les lois Jules Ferry, dont j'ai déjà parlé, qui vont valoriser aux grandes nouveautés, on arrive au bout du bout, l'orthographe pour permettre de renouveler les élites avec la fameuse notion d'ascenseur social. Donc, quelqu'un qui sera bon en orthographe, regardez les concours administratifs, il y a toujours une épreuve d'orthographe, quelqu'un qui sera bon en orthographe, en calcul, etc., pourra devenir fonctionnaire, pourra devenir une personne de qualité dans le nouveau régime républicain. Il a fallu recréer un processus de sélection, ça ne peut plus être la naissance, donc on va mettre ce qu'on a appelé la progression au mérite. Le mérite, là, c'est l'orthographe. Alors, l'orthographe, ce n'est pas bête du tout comme choix, parce que l'orthographe, en fait, c'est une question de mémorisation. Donc, si vous avez une bonne orthographe, c'est que vous avez beaucoup, vous vous êtes beaucoup entraîné, donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un de sérieux, ça fait des bons fonctionnaires. Voilà. Hé. Oui, là, c'est à peine caricaturé, c'est qu'en fait, on est tout le temps dans le critère moral. Ce que j'essaye de vous montrer là, c'est à quel point la morale a affaire dans tout ça, beaucoup plus que des critères purement linguistiques. Alors, là, j'emprunte à Philippe Blanchet la notion de glottophobie en posant la question est-ce qu'en FLE, nous serions glottophobes ? Ce n'est pas dur, ce n'est pas facile à prononcer, mais c'est très intéressant, vous allez voir. La glottophobie, il l'a définie sur son blog de Mediapart que je vous recommande vivement parce que c'est une splendeur et c'est vraiment un bon travail. Donc, la glottophobie, elle peut être définie comme le mépris, la haine, l'agression, le rejet, l'exclusion de personnes. On parle bien de personnes, pas de groupes. Une discrimination négative, effectivement, prétendument fondée sur le fait de considérer incorrecte, inférieure, mauvaise certaines formes linguistiques perçues comme des langues, des dialectes ou des usages de langues, usitées par ces personnes, en général, en focalisant sur les formes linguistiques et sans toujours avoir pleinement conscience de l'ampleur des effets produits sur les personnes. Donc là, en fait, il rend compte de la sorte de ces perpétuelles moqueries sur l'accent. Oh, c'est mignon. Oh, vous venez du Québec. Oh, comme c'est joli. Oui. Mais nous, on a un accent aussi, vous savez, les pointus. Moi, j'ai un accent parisien effroyable. Donc, dans l'oreille d'un Québécois, c'est moi qui ai l'accent. Dans l'oreille, d'ailleurs, d'un savoyard, j'ai un sale accent parisien ou un très joli accent parisien. Les perceptions après l'axiologie, beau, pas beau. Mais voilà, nous avons tous des accents. Comme disait mon camarade Pierre Larivé, on est toujours l'indigène de quelqu'un. Pierre Larivé est Québécois. Alors, cette fameuse idéologie, j'en finis avec elle pour finir enfin la conférence. Des attitudes d'hostilité envers la variation linguistique, j'en ai déjà parlé en fait, ne sont pas universelles. Et on cite l'Allemagne en exemple. Alors surtout, pensons à nos étudiants. parce qu'un peu d'interculturalité ne nuit jamais quand on enseigne le français. Bon nombre des apprenants et apprenantes que nous recevons dans nos classes, en fait, parlent couramment plusieurs langues dans leur quotidien parce qu'à part la France, il y a très peu de pays monolingues dans le monde. Ce qui veut dire que très souvent, alors langue ou dialecte, langue ou variété, bien entendu, donc très souvent, nous avons face à nous des gens qui ont l'habitude d'un univers multilingue et qui vont ouvrir de grands yeux effarés quand ils entendront des gens en train de se crier dessus parce qu'ils ne savent pas combien il y a d'elles à l'Ibellule. La France a cette particularité qui épate de systématiquement se couper en deux dans la plus grande des violences verbales dès qu'il est question de, je cite, en vrac, l'écriture inclusive. Ouh là là ! l'écriture inclusive. Ouh là ! La féminisation des... Oh là là ! Féminisation, vous n'êtes pas malade. L'orthographe. 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 Les changements de programmes de français. Voilà. On est un des peuples qui pratique le plus ce sport sous les yeux effarés de la multitude. Parce qu'il est très rare, moi, par expérience, en Angleterre, les gens n'avaient pas l'air absolument bouleversés quand il y avait des changements sur la langue. D'autant plus qu'il y en a peu vu que l'État ne s'immisce quasiment pas. La nouvelle sortie du dictionnaire Le Robert est commentée à la radio. Je continue mes exemples. L'Académie française tonitru. Si un mot... Oh mon Dieu ! Un mot ! Quel mot ! Mais quelle idée d'avoir mis ce mot-là ! Je vous renvoie aux célèbres altercations, plutôt agressions caractérisées de Maurice Ruhon contre Josette et... Je ne trouve plus son prénom. Josette Rédebaud vers l'un ré. Prenez les thèses de 99, vous verrez à quel point c'est effarant. Voilà, donc on a des dictées, on adore ça, on se moque des accents, on fait des remarques, tu as fait des fautes, tu ne parles pas bien, etc. Nos apprenants sont parfois très surpris de tout ça. Les conséquences, bien entendu, chez les locuteurs, c'est ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. C'est qu'en fait, un locuteur, vous voyez la définition de Michel Francard du groupe Valibel en Belgique, très grand groupe de recherche, la manifestation d'une quête de légitimité, elle peut se matérialiser en fait par un mal-être des locuteurs, parce qu'ils ont conscience, en étant dans un groupe opprimé, se sentant en tout cas pas appartenir à la variété de prestige, ils peuvent développer un complexe d'infériorité, pour dire les choses simplement. Ils vont avoir une certaine insécurité pour se poser des questions par rapport à leur performance, et comme le note Michel Francard, l'institution scolaire dans le monde francophone accroît l'insécurité linguistique en développant à la fois la perception des variétés linguistiques régionales, quand il entend régional, c'est vraiment tout ce qui n'est pas variété de prestige, c'est-à-dire aussi la francophonie, pas seulement l'hexagome. Donc, en développant à la fois la perception des variétés linguistiques régionales et leur dépréciation au profit d'un modèle mythique et inaccessible, le bon français, souvent assimilé au français de Paris. Alors, donc l'insécurité linguistique nous guette tous. Je pense qu'on a tous l'expérience d'avoir trouvé un meilleur locuteur que soit, par exemple, à un entretien, un entretien d'embauche, ou au contraire, dans un moment de roucoulade où on voulait en mettre plein la vue au futur être aimé, et où on avait l'impression que ce grand intellectuel ou cette grande intellectuelle parlait tellement bien, c'est un poète, peut-être même un écrivain, on ne sait pas. Et du coup, il fallait faire plein plein d'efforts. Vous voyez là, c'est de la diastratie dans mon cas. Mais même histoire si on a l'impression que quelqu'un possède une variété plus chic que la mienne. Donc, les conséquences de cette insécurité linguistique, elles peuvent exister, bien entendu, entre francophones et hexagonaux au Paris et ce qu'on appelle maintenant les régions. Entre francophones, Paris et partout, donc variété haute, Paris, reste du monde, variété perçue comme moins bonne, et entre apprenants de langue seconde, langue étrangère et francophone natif. Alors cela dit, il faut quand même relativiser puisque les variétés, les personnes se sentant fières de leur variété autre, très souvent, heureusement, n'ont plus ce sentiment d'insécurité linguistique face à un Parisien ou à un Français. Mais disons, ça reste assez des grandes lignes, si vous voulez. On vous donne des grandes lignes sur comment fonctionne l'insécurité linguistique. Donc, elle marche pour résumer ça en termes techniques. Elle est décelable aussi bien dans une situation de variation diatopique que dans une situation de variation diastratique. Diatopique, c'est la variété liée à la géographie, à un lieu plutôt. Et puis, la diastratie, c'est lié aux classes sociales. Alors, ça va parfois générer de l'hypercorrection, c'est-à-dire qu'on va créer des erreurs par rapport à la grammaire normative en voulant trop bien faire. On va coller des imparfaits du subjonctif là où il ne faut pas. On va mettre des subjonctifs présents un peu partout, derrière, toutes les choses en que. Parce qu'il y a avant que, alors, avant que, après que, oulala, bien que, oulala, il y a du que, panique totale, etc., des concordances de temps défaillant, des liaisons malte à propos, etc., etc., pour faire croire qu'on maîtrise bien le code écrit le plus raffiné, mon fameux français surnormé, dirait Lodge. On a aussi tout un tas de métadiscours. Moi, je ne parle pas bien. Nous, dans notre région, quand on dit ça, oui, nous, c'est ici. Bon, je sais bien, ce n'est pas du bon français. Vous voyez, tous ces commentaires d'autodénigrement ou de dénigrement de sa propre variété. L'évaluation aussi, parce que, généralement, la personne, je ne vais pas dire individu, le locuteur ou la locutrice va se classer par rapport... Alors, il y aura toujours un représentant merveilleux. Ah, le toine. Ah ben, c'est lui, lui, il parle bien. Quand vous parlez des anciennes variétés, par exemple. Ah ben, moi, le patouin, non, je ne le parle plus bien. Mais le toine, là, au village d'à côté, ah ben, toi, non, mais son patouin, ça, c'est le plus pur. Ou au contraire, oui, non, mais les jeunes, là, et qui apprennent, ouais, les nouveaux bobos, là, qui reviennent apprendre le patouin des grands-parents, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils le parlent mal, ils font des fautes. Vous voyez, tout ça, ça ferait partie de, comment dire, d'expression d'une sorte d'insécurité linguistique, qu'on soit dominant ou dominé. On est évidemment dans le domaine des représentations que les locuteurs et locutrices ont de leur langue ou de leur variété par rapport à la variété haute. Et très souvent, on s'apercevait dans les enquêtes, je ne sais pas si ça change avec les jeunes générations, mais les femmes étaient régulièrement plus sujettes à l'insécurité linguistique que les hommes parce qu'elles sont les gardiennes du temple. N'oubliez pas la langue maternelle. Et très souvent, dans les foyers, les femmes vont être les correctrices systématiques là où l'autre partenaire ne sera pas forcément aussi normatif. Alors, les apprenants maintenant du bon usage, du bon sens, ils cherchent à maîtriser le mieux possible une nouvelle langue. Dans toutes ses dimensions, ça, on est bien d'accord, ils viennent apprendre le français parce qu'ils ont des objectifs. Donc, le devoir des profs, je ne vous ai jamais dit et je ne dirai jamais même sous la torture que ce n'est pas de transmettre la norme. Bien sûr que c'est notre tâche primordiale. Il faut qu'on leur apprenne un français impeccable. Et je suis d'ailleurs une horreur avec mes pauvres masterflus. Ils font des fautes d'orthographe ou d'orthographe grammaticale. Je suis un monstre. Je l'ai... Voilà. Ça, c'est la moindre des choses. Le but étant même aussi, n'oublions jamais de rendre la communication fluide. Donc, on a des enjeux du quotidien pour nos apprenants et apprenantes. Quels sont leurs objectifs d'ailleurs à ces gens ? Est-ce qu'on leur demande seulement leur avis ? Ça, c'est une de mes grandes questions. En diastratie, maîtriser les registres de langue, c'est-à-dire être capable de comprendre... On va prendre mon cas parfait. Des insultes. Des insultes qui sont classées comme grossières. Les cinq plus classiques insultes à l'heure actuelle. Peut-être pas faire la liste. Ça me gêne pas, mais bon, je suis filmée, là. Puis, vous les devinerez bien. Donc, celles-là, elles font pas partie du dictionnaire de l'Académie française, bizarrement. C'est bien dommage, parce que si nos apprenants n'apprenaient que le contenu du dictionnaire, qui d'ailleurs tarde à sortir dans sa neuvième version, qui va bientôt avoir 100 ans, si on continue à ce rythme-là, bref. Encore heureux qu'il y a d'autres dictionnaires. Parce que s'ils avaient que le vocabulaire de l'Académie française, nos apprenants, ils auraient bien des déboires dans la vie quotidienne parce qu'ils comprendraient pas les gens. Surtout quand ils sont en danger. Parce que j'ai rarement vu quelqu'un vous adresser en alexandrin. Si vous avez des cas, envoyez-les-moi. Donc, maîtrisez les registres et je parle bien de la compréhension. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut les faire parler comme des chartiers. Je suis en train de vous dire qu'il faut leur donner les moyens de décoder le message qu'ils entendent. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Cette meilleure compréhension, elle renvoie à des enjeux pragmatiques de communication. Il ne faut jamais oublier que quand on parle, c'est pour agir. Dire, c'est faire, comme disait Austin. Et on ne prendrait d'ailleurs pas tant d'efforts à apprendre à parler si ce n'était pas pour faire des choses. Or là, si on ne donne pas tous les moyens aux étudiants et étudiantes de se former, parce qu'on va laisser tout un pan de la langue de côté, parce que ce n'est pas beau, parce que l'académie, il y a des siècles, a dit que c'était du langage vulgaire, le problème, c'est que nos apprenants vont peut-être se retrouver dans de drôles de positions. Et puis, il faut qu'ils sachent s'adapter aux situations d'énonciation et d'interaction qu'ils rencontreront. C'est une question de sécurité. Mais surtout, surtout, il faut qu'ils soient libres, parce que nous ne sommes pas leurs parents, nous sommes juste des transmetteurs. et chacun a son propre style. Moi, j'ai détesté mes premières années d'anglais, parce qu'en français, vous l'avez peut-être remarqué déjà, j'essaye d'utiliser le plus de registres possible, parce qu'il y a une richesse, parce que je suis comme ça, puis on ne va pas faire ma thérapie maintenant. Mais, en anglais, j'étais bloquée dans Shakespeare, ce qui, au début, m'a posé de grands problèmes quand j'allais acheter du pain, parce que je ne comprenais pas mes adorables mamies boulangères. Et surtout, parce qu'en français, je ne parlais pas du tout de la même manière. Donc, je n'étais plus moi, en fait. Il me manquait tout un pan d'expressivité, parce que, tout simplement, dans mes classes prépa, on ne m'avait jamais appris autre chose que de l'anglais littéraire ancien, qui, certes, était magnifique, et j'adore toujours chez Shakespeare et l'anglais, mais qui, dans le quotidien, m'était finalement assez peu utile quand j'échangeais avec des gens de mon âge. Et on me coupait une partie de ma personnalité, de mon identité, en ne me perdant ne permettant pas de connaître un certain type de lexique. Ça, ce n'est quand même pas notre travail d'enseignant. On n'a pas à faire des choix à la place des locuteurs qui apprennent une langue. On doit leur donner tous les outils, mais aussi, on doit leur donner les moyens d'aller se renseigner en leur en parlant, en mentionnant au moins l'existence de toute cette diversité, il me semble. Je donne mon point de vue. Et puis, alors, une dernière question, un truc fou, mais si les apprenants, en fait, leur objectif, ce n'est pas du tout de venir à Paris. Oui, je sais, c'est choquant, quelle horreur, mais ça n'est pas possible. Ben si, en fait, c'est complètement fou. Il y a des tas de gens qui veulent apprendre le français, non pas pour aller à Paris, mais dans tout un tas d'autres endroits du monde dont vous avez un début d'esquisse, de brouillon, de fragments, de listes, et où, bizarrement, France Télévisions ne prendra pas le soin de sous-titrer dès que la personne n'est pas blanche. Parce que c'est quand même ce qui se passe. Là, pour le coup, on va vous sous-titrer des locuteurs qu'on comprend absolument bien, alors qu'il y a certains locuteurs du français standard parisien qui mériteraient vraiment un sous-titrage et qui n'en ont pas. Voilà. Donc, que faire sans sous-titre si on n'a pas un bon prof ? Eh bien, c'est simple, vous allez à Paris.barre. Parce que tous les manuels, ou la plupart d'entre eux, en tout cas, c'est du français de Paris. Les bandes-son, c'est du français de Paris. Et généralement, les profs, c'est aussi du français de Paris. Et même quand vous êtes à l'étranger et que vous enseignez le français langue étrangère, vous allez continuer à utiliser des manuels en français de Paris avec des accents de français de Paris. Voilà. Donc, vous êtes dans l'Ontario, vous voulez vous installer au Québec, eh bien, c'est tant pis. C'est tant pis, il fallait aller à Paris. Voilà. Alors, me direz-vous, on ne peut pas tous être spécialiste de la variation et de la francophonie. Là, je parle au collègue prof. D'accord. Tout à fait d'accord. Mais restituer à l'ensemble des francophones leur francophonie, ce n'est pas non plus un petit enjeu. Il me semble que, là, j'ai essayé en tout cas de vous montrer que ça touchait beaucoup plus qu'à un simple usage du discours. Ça touche à l'identité. Carrément. Deuxième problème dont je vais parler dans un instant. Souvent, l'entrée par les faits culturels, c'est celle qui est la plus évidente, la plus fréquente dans les pratiques des praticiens. Il y a de plus en plus de gens qui raisonnent comme moi. Je vous rassure, il y a plein de collègues, plein de bon sens qui disent à ta, 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 minute. Le français de Paris, ça va cinq minutes, mais il y a autre chose. D'accord. Mais notez quand même que ces pratiques et l'usage de la culture ou des faits culturels, c'est souvent à la marge et c'est réservé au niveau les plus avancés. C'est-à-dire, vous allez commencer à rencontrer des mots qui dérogent un tantinet à partir en gros de... Allez, je suis optimiste, 150 heures. En gros, en très gros. Et puis surtout, quelle culture ? De quelle culture on parle ? Là, je fais de la pub les filles pour le master fleu didactique de la culture. Je regarde mes collègues du master. Alors, quelle culture ? La haute ou la base ? J'ai mis des gros guillemets parce que pour moi, il n'y a ni l'une ni l'autre. Mais bref, ce n'est pas aujourd'hui que j'en parlerai. Est-ce que c'est les classiques ou est-ce que c'est populaire ? Ça vient d'où ? Je ne l'ai pas dit, mais quel support ? Est-ce qu'on va faire du théâtre ? Est-ce qu'on va faire de la poésie ? Est-ce qu'on va faire du roman ? De la nouvelle ? Qu'est-ce qu'on prend ? Les activités, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? C'est bien beau, mais les objectifs, quels objectifs on a quand on travaille sur ces matériaux-là ? Et puis surtout, on a un manque de temps chronique en classe. Là, je salue mes collègues d'accent parce qu'on a un programme à tenir, on a des certifications à faire passer. Alors du coup, la question, c'est si on veut faire tout ça, on sacrifie quoi ? Parce que forcément, il y aura des choix. Alors, je réponds une par une. On ne peut pas tous être spécialistes. En fait, la grande question, c'est quels sont les objectifs de vos élèves ? En fait. Donc là, je vous donne des vilaines. Je ne vous donne pas de réponses. Je vous mets plein de questions. C'est un petit vadé, mais comme je ne répondrai pas à votre place, je vous enverrai lire tous mes collègues de didactique du FLE qui ont travaillé sur la variation depuis 20 ans fort bien et qui proposent des tas de solutions et qui donnent des pistes. Là, je vous résume tout ça. Alors déjà, les questions, quels sont les objectifs ? Alors, SPC du français sur objectifs spécifiques, je vous donne mon exemple. Un ophtalmo que j'avais en stage intensif à Manchester qui partait s'occuper d'enfants au Bénin. Je lui ai fait les trois premiers jours intensifs, c'est 7 heures par jour, 5 jours sur 7, moi, donc là, c'était intensif, intensif. Mais deux premiers jours, deux premiers jours, il écoute sur l'air des Lampions mon délicieux accent parisien et le délicieux accent parisien de toutes les bandes du manuel Panorama. Et puis, il a la bonne idée, c'était dans les années 90, il appelle son correspondant tout content, il a déjà 14 heures dans la figure, là, normalement, il commence à comprendre des mots, type bonjour. Il appelle son correspondant au Bénin, il revient le lendemain en me disant, je n'ai rien compris. Je pense qu'il ne m'a pas parlé en français, il a dû me parler dans une autre langue du Bénin. Et là, je me dis, non, vous avez un prof idiot. Vous allez faire des petits exercices, je vais moi à la médiathèque, trouver des bandes-son. On est dans les années 90, il n'y a pas Internet, vraiment. Je vais aller chercher des bandes-son plus proches de ce que disent les gens là-bas. Voilà. Parce que le français de Paris, il était immergé avec moi, déjà, ça allait bien. Donc après, tout ce qu'on a fait en compréhension orale, c'était ce qui pouvait le plus se rapprocher de la prosodie, du lexique, là où il allait s'installer. Voilà, c'est pour ça que je vous parle du français sur objectif spécifique. Est-ce qu'on vise le français du quotidien ? Est-ce qu'on vise une certification ? Ce n'est pas du tout le même travail. Est-ce que la personne veut s'installer dans un pays francophone ? Est-ce qu'elle fait juste spécifique, je veux dire ? Voilà. Mais évidemment, après, est-ce que vous êtes face à un groupe homogène ? Réponse très généralement, non. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Quand on est en fleu en France, quand en revanche, on fait du fleu dans un pays étranger, là, pour le coup, on a souvent des natifs du même pays. Pas toujours des mêmes langues, soit dit au passage, puisque je vous le rappelle, les autres États sont fréquemment multilingues. Alors, où est-ce que vous faites cours aussi ? Est-ce que vous êtes dans une structure qui vous laisse un peu faire votre programme vous-même ou est-ce qu'au contraire, c'est ce manuel, rien d'autre, cinq pages par heure, tels exercices ? Donc là, il faut voir aussi ce que vous pouvez faire dans votre structure. Est-ce que vous pouvez carrément organiser même des ateliers ou des activités juste sur tout ça ? Là, je vous donne la Rolls-Royce de la didactique. Mais surtout, il me semble que les grandes questions à se poser bien avant tout ça, c'est quelle représentation du français vous transmettez ? Est-ce que dans votre discours conscient, vous allez dire le français, en ayant en tête le français de Paris, le bon français ? Ou est-ce que vous allez nuancer en disant, tout simplement, en expliquant dès le début et dès que vous le pourrez, rappeler qu'il n'y a pas une façon de parler le français, qu'il y en a plein et que celle qu'on leur apprend, aux apprenants, c'est la plus utile parce qu'elle est reconnue, elle a du poids, elle a du poids économiquement. Si un petit gars arrive, un migrant qui débarque en parlant avec des traits québécois, au mieux, il fera rire, au pire, il aura des soucis. Donc, il ne faut aussi pas perdre de vue nos objectifs, bien entendu. Mais, voilà, attention aux représentations et puis surtout les représentations des variétés qu'on transmet aussi. les deux vont ensemble. Et puis, quand même, une grande question, est-ce qu'on enseigne finalement la langue de la France ou la langue française ? Parce que ce n'est pas pareil. Tout comme quand on écrit l'histoire de la littérature française. Est-ce qu'on écrit l'histoire de la littérature du français, du pays de France ? Ou est-ce qu'on parle de la littérature en français ? Quand on trouve des auteurs belges dans littérature française et puis des auteurs antillais dans littérature francophone, c'est quand même aberrant ça, non ? Ben oui, mais il y a les chics et il y a les moins chics. En tout cas, il y a ceux qu'on connaît bien. Donc Amélie Nothomb, paf, on a fait une OPA. Albert Cohen, il y a un petit doute. Allez, hop, on le ramasse. Bleszandra, Emile Veraren, hop, Metterlinck. Ah, Metterlinck, avec le nom qu'il a, c'est plus difficile l'OPA. Mais quand même, il y en a qui osent. Vous voyez, mais alors Raphaël Confiant, tous les grands auteurs de la francophonie, Maris Pondé, alors la littérature francophone, c'est les îles, c'est loin, on les met dans les rayons du fond. Donc attention à ça. Il y a toute l'idéologie de la Révolution et de la Troisième République en particulier, c'est surtout la Troisième République qui a écrit cette histoire nationale, parisiano-centrée, patriotique. Je ne la critique pas en soi, elle faisait ce qu'elle devait faire à son époque, en tout cas, de toute façon, c'est irrémédiable. Mais attention, nous ne sommes plus à la même époque, soyons conscients de ce que nous faisons. Après, vous faites vos choix, mais au moins, soyez conscients de vos choix. C'était surtout ça que je voulais dire aujourd'hui. Alors, les entrées par l'effet culturel, les apprenants en immersion dans un pays ou dans une zone francophone, ils ont l'impression de vivre une double vie. Il y a le monde merveilleux façon comédie musicale du cours de fleu, par un mot plus haut que l'autre, des sons parfaitement audibles, des gens qui surarticulent avec des mots qu'on a travaillés en liste auparavant selon des schémas syntaxiques absolument magnifiques. Et puis, il y a cette bande de sauvages dehors qui dit des trucs incroyables. D'ailleurs, là, par exemple, un A1 ne comprendrait pas ce que je viens de dire. Il dit des trucs incroyables. ça ressemble à que nos et pas du tout à l'académie française. J'en suis consciente. Donc, évidemment, la bonne idée, c'est de partir toujours de documents authentiques, c'est-à-dire non pas construits, forgés par quelqu'un, mais produits par des locuteurs qui ne l'ont pas fait exprès, si j'ose dire. Et aussi, pourquoi pas, en pédagogie inversée, faire venir carrément les apprenants avec des documents qui les étonnent ou qui les titillent ou qui les intéressent ou qui les motivent. Vous verrez, quand vous faites ça, vos cours, ça change radicalement. et ça devient vraiment très agréable. Je ne dis pas que le reste du temps, les cours ne sont pas agréables, ce n'est pas vrai. Bon, on sait toujours aussi que le seuil de compréhension est beaucoup plus élevé que celui de production, là où quelqu'un va vous faire trois pauvres phrases péniblement. En fait, il comprend très, très bien. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Et puis, évidemment, l'expérience de la variation, contrairement à ce que dit le CECR, elle n'attend pas le DALF. Elle arrive très, très tôt parce que des fois, on ne sait jamais, ces gens sont curieux. Des fois, ils essayent d'écouter du français à la maison. C'est dingue. Ils voient des films, ils écoutent de la musique, ils lisent même des livres. On m'a rapporté des gens qui lisaient encore des livres parce qu'ils sont curieux et qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc, du coup, il faut les aider à se repérer, c'est-à-dire leur donner les moyens d'aller chercher des repères pour tout ce qui est diastratique et aussi diatopique. Et enfin, pour terminer, quelle culture ? Là, je vous laisse ça à votre discretion personnelle. Je vais surtout vous mettre en garde quand il ne faut pas. C'est plutôt les ne faites pas. là. Attention, il ne faut pas interculturel. Il y a des valeurs que nous ne partageons pas tous. Donc, vouloir faire étudier, je ne sais pas moi, des scènes de drague ou faire faire en jeu de rôle des scènes de drague à des apprenants, il y a certaines cultures. Il vaut mieux vraiment, vraiment pas faire ça. Attention aussi à l'exotisme, au folklorisme avec les grands classiques, le rap et la langue des jeunes. Donc là, je vous renvoie à tous les travaux de l'équipe de Jacqueline Billiez, de Thierry Bulot sur le français des cités, qu'ils n'appellent pas comme ça du tout, mais en sociolinguistique urbaine, il y a beaucoup de choses. Les caricatures par des noms natifs. Quoi de mieux qu'un nom natif en train de caricaturer l'accent d'un autre ? Bien sûr ! Quelle bonne idée ! C'est complètement aberrant. Les textes trop anciens. Alors, c'est sûr que c'est merveilleux qu'ils arrivent à comprendre au diard. Ça, je suis fan, moi aussi. Il y a peut-être d'autres priorités. L'argot des années 50, il est des années 50. Voilà. Les listes de mots. Ça aussi, c'est super. Parce qu'on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit, on ne sait pas pourquoi elles existent. Et puis, surtout, généralement, la contextualisation est beaucoup trop vague ou inexistante. C'est-à-dire qu'on va dire « Ah, ben, vous savez, il y a le Québec. Ils ont été français. Après, il y a les anglais. Ils ont viré les français. Et puis maintenant, au Québec, ils ne parlent que français. Mais au Canada, ils sont bilingues français-anglais. Et puis, du coup, ils parlent comme ça. Tac ! Bon. Je caricature à peine certaines tentatives d'introduire de la variation. Il faut quand même un minimum renseigner les gens pour qu'ils comprennent les enjeux, pourquoi ce peuple se débat, se bat, lutte pour garder le français. Savoir aussi qu'il n'y a pas que, évidemment, au Québec. Il y a aussi l'Acadie. Il y a des locuteurs au Nouveau-Brunswick, il y en a au Manitoba, etc. Il faut peut-être quand même donner les moyens aux gens, ne pas sous-estimer leur curiosité ni leur capacité à s'informer. Et donc, leur donner les moyens de vraiment se renseigner et de bien comprendre ce qu'ils sont en train de faire comme activité. et s'ils doivent découvrir une autre culture, il faut le faire bien. Et évidemment, ils ne peuvent pas deviner, si vous ne les avez pas informés, ils ne peuvent pas deviner le sens des mots dans un texte à trous. Le texte à trous n'est pas la meilleure, n'est pas le saint graal de l'exercice, même si on l'aime tous beaucoup. Ce n'est pas simple à préparer, en fait, un bon texte à trous. Enfin, la production, est-ce que c'est vraiment utile de former quelqu'un qui a déjà du mal à prononcer les sons d'une langue qui n'est pas la sienne, qu'il n'a donc pas forcément dans son système phonologique, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'essayer de lui faire singer un accent particulier, débat, et pire encore, de lui faire utiliser des termes qu'il n'aura peut-être pas les moyens d'utiliser, par exemple, apprendre des termes de québécois pour que les apprenants les produisent en France, est-ce vraiment une bonne idée ? J'ai un moment de doute. Voilà. Il y a eu pas mal d'études là-dessus, c'était Waldman qui disait que c'était toujours très gênant, en fait, pensez à votre réaction quand vous entendez quelqu'un qui ne parle pas français de manière native et qui va essayer de trop en faire. On a cette impression de trop en faire. C'est dur à décrire, mais c'est à peu près tout ce que je peux trouver. Donc, en fait, surtout, quelles compétences, qu'est-ce qu'on sacrifie ? Mais strictement rien, parce qu'en fait, selon le support que vous aurez choisi, vous pouvez travailler, si c'est de l'audiovisuel, la compréhension, mais vous pouvez aussi travailler la grammaire, le lexique, la pragmatique, la syntaxe, tout ce que vous voudrez. C'est un support. Il faut dédramatiser aussi les cultures qu'on a si longtemps traitées comme marginales. En fait, avec un support, vous pouvez tout faire. Moi, je vous fais, je plaisante pas, je l'ai fait, une heure de cours avec cette bouteille. Il n'y a aucun problème. parce que là, on fait la phrase nominale, on fait le nom propre, on fait la liste, on fait la description, on fait les phrases avec verbe, les phrases sans verbe. Il n'y a pas de souci. Donc, si je peux le faire avec une bouteille d'eau, j'espère que vous pouvez le faire avec Michel Tremblay. Voilà. Et je vous remercie de votre patience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada